... Bonsoir à tous et à toutes et content d'être avec vous dans le cadre des élections de 2015. Donc, on a rappelé tout le monde qui est un duplex avec la radio Télé-Caraïbe de Port-au-Prince. Donc, on va parler un peu de processus électoral. On est passé sur l'élection 9 août 2015. On a regardé ensemble le type d'irrégularité que nous avons gagné. Et ensuite, on va parler un peu de processus pour élection présidentielle législative. Deuxième tour législative, bien entendu, avec la collectivité territoriale pour le 25 octobre. Donc, on va passer au pays de fin. Également, processus et surtout avec la collectivité territoriale. On a 17 cartels mairies. Donc, des barrières n'ont pas tellement enchaînées. Donc, on va parler de ça à plus de vent. Et avec mon studio, Nandie, Richard Sonne, bonsoir et bienvenue dans le cadre des élections de 2015. Bonsoir, Nandie, bonsoir à tout le monde qui a regardé Radio-Télé-Caramel et mon capitaine de tout. Nous saluons tout le monde qui a branché sur Radio-Télévision Caraïbe. C'est avec le plaisir qu'équipe Caramel a participé dans une grande activité. Et ça, à côté que nous avons gagné pour nous parler de comment procéder cela, spécialement dans le département sud. Très bien. Alors, si nous commençons d'abord avec l'élection et 9 août 2015, c'est-à-dire le premier tour législatif. Donc, nous connaissons que dans le département sud-là, il y a un point qui a attiré attention. Tout le monde s'était et n'a un port-apim à côté élection salée. Même dans la circonscription, il y a un port-apim à côté élection salée. Il y a un port-apim à côté élection salée. Il y a un port-apim à côté élection salée, puisque il y a des fraudes, des irrégularités graves, des fraudes massives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un port-apim à côté élection salée, il y a un port-apim à côté élection salée. Donc, par rapport à ça, résultat pour le senator et surtout la population. Il y a un problème parce que si il y a un conscription électorale n'a pas representé, je tiens oxo là, c'est-à-dire qu'on y a un port-apim à côté élection salée salée, afin que le senator-là c'est pour le département. Pointe par rapport à côté élection salée, c'était le bourrun OK. d'une, même avec l'autre côté, également, côté, il n'y a pas de gagner vraiment de contrôle mandataires, également, les gens qui ont de gagner de l'observation sur eux, qui ont de appartenir à des organismes d'observation parfois, et même, nous sommes capables de fictifs, qui ont voté à plusieurs reprises. Globalement, c'est ça qui ont de gagner de l'irégularité dans le pouvoir. Voilà, et si on a de prendre du côté de la circonscription de la campagne de Maniche, ils ont de gagner de l'irégularité, ils ont de gagner de gaz lacrymogènes qui ont de lâché par un secteur bien déterminé, donc, pour te empêcher de donner de l'élection dans la circonscription de la campagne de Maniche, mais la police t'a pas intervenu et t'a pas mettre tout le temps dans l'ordre, donc, laissons pour ce sujet t'a pas redémarrer, donc, finalement, le CEP a été accepté l'élection qui était faite dans la campagne. Bien que le CEP a été accepté le résultat qui t'a gagné dans la circonscription de la campagne de Maniche, mais il a gagné une population qui toujours est arrivée à digérer et jusqu'à présent, on va regarder que ces conscriptions au campagne de Maniche, l'élection de la campagne de Maniche, l'élection, en parlant de législative, donc, l'élection de la campagne est en plus en jeu. Donc, surtout, là, nous connaissons que deux candidats qui ont pris, donc, c'est deux candidats, vraiment, qui font un peu de polémique du côté de la campagne de Maniche, et nous connaissons surtout ça qui était gagné dans le premier tour législative, donc, nous avons de nous membres à l'élection. Avant que nous passez dans l'autre circonscription, c'est un peu de polémique, nous avons de nous de la campagne de Maniche, et, ce conscription campagne de Maniche, il a gagné une particularité de la, qui s'allait, c'est qu'on a OPC, qui est l'organisme de protection du citoyen, qui sorti un rapport qui a demandé le président de la campagne de la campagne de la campagne de le candidat de l'OVNC, l'OVNC, le candidat de l'OVNC, le candidat de l'OVNC, qui a été décidée d'annuler quatre centres de vote dans Maniche. Donc, nous sommes capables de dire l'OVNC, c'est l'OVNC, et la population a estimé que l'OVNC est l'OVNC du temps lorsqu'il a éliminé quatre centres de vote dans la zone cotidienne de l'OVNC. Parce que Maniche, même si la commune de Maniche, c'est là, et l'OVNC, c'est son natif de Maniche, tout ça. Donc, la population Maniche, il a été guère du mal pour le digérer et décision ça que le CEPA te prend. Et du côté de Saint-Louis-du-Sud, tu as gagné des irrégularités également qui étaient enregistrées du côté de Saint-Louis-du-Sud. Ceci est tellement vrai que même le candidat qui était arrivé en deuxième position, donc, il était à protester les élections, les résultats. Donc, il était dit que même lorsque il est en pôle position, mais lorsque il est en deuxième position, mes élections ont été faites dans des conditions inacceptables à cause des fraudes qui étaient enregistrées, il était demandé à la CEPA peut-être annuler les élections du côté de Saint-Louis-du-Sud. Exactement, il dit, Jean, que l'on dit là, Saint-Louis-du-Sud, même avec l'autre commune dans le département, il était gagné des irrégularités. Si nous sommes capables de révéler la situation, il y a un candidat qui est habilité pour participer dans le second tour et les élections de révéler la situation pour les mêmes protester contre les résultats et les populations sont capables de faire une idée de ce qui était gagné comme fraude dans la zone Saint-Louis-du-Sud. Voilà, mais avant notre Saint-Louis-Sud, nous avons été remontés pour un Kavaillon puisque Kavaillon également, c'est une commune qui rencontre un peu de difficulté et surtout, il y a des tirs nourris du côté de la réalisation du premier tour des législatives. Tout ça a causé des problèmes majeurs du côté de Kavaillon et finalement, le CEPA ne finit par accepter le résultat qui était fait du côté de Kavaillon. Le CEPA est en quelque sorte un ensemble de mécanismes que les mettent sous pied pour les zones qui ont considéré comme la zone rouge. La zone rouge est surtout assimilée de l'élection et des violences dans le temps passé. Kavaillon n'est pas de jam dans la zone qui est rouge, mais par rapport à ce qui est passé dans la zone sur le CEPA. Le CEPA est supposé prendre beaucoup plus de mesures pour permettre que l'élection soit mieux de Kavaillon parce que Kavaillon est aussi fragile que la zone côte parce qu'à partir de Kavaillon et à partir de Kavaillon et de Kavaillon est surtout assimilée de la zone qui est fragile et de l'élection qui est très de violences qui émaillent le processus d'une manière générale. Très bien. Donc, une frontière descend un peu plus bas vers la côte sud. Donc, nous connaissons les communes de Koto et les communes de Koto et les communes de Torbeck avant tout. Les communes de Torbeck nous connaissons les communes de Torbeck l'élection législative qui est en plus l'enjeu. C'est la conception de Torbeck-Chantal à proprement parler. Également du côté de Koto et l'élection vraiment législative et surtout annoncer un peu le bagaille du côté de Koto puisque nous connaissons Koto lui-même c'est en zone rouge dans la question d'élection donc ce n'est pas pour la première année et que Koto lui-même lui présentait des problèmes majeurs dans la réalisation des élections. Il était présenté déjà dans l'élection qui était faite en 2010. Donc, ainsi d'un renouvelé encore une fois en 2015 surtout avec la législative. Donc, dans le sens de mesures que la police prend, dans le sens de mesures que le CEPA lui-même l'adoptait et dans quelle mesure est-elle capable de freiner des dérives des autres du côté de Koto? Voilà, Jean-Oudil là dit Koto talé amonté fey approche là côté que CEPA kon mette ensemble de mécanism sou pie par rapport l'oske l'gade élection passe ou pou dit tel zone considéré comme zone rouge. Et dit Oudil zone Koto a et nabdi c'est yon commune et nan département sud la Koto et li vraiment considéré comme zone rouge et surtout enjeu qui gênyen nan élection sa a gênyen deux anciens parlementaires qui voilà qui pris donc on comprenne que c'est deux habitués deux monde qui habitué à faire élection déjà deux monde qui étaient élus déjà ça deux candidats c'est deux anciens et parlementaires qui prennent l'opprise donc c'est-à-dire que élection dans zone ça législative dans zone ça parle pile enjeu donc si nous remontez côté de Torbeck également c'est une commune qui des fois compte en pile problème donc en ces conscriptions enjeu du côté de Torbeck Chantal qui compte des fois qu'on gênyen des candidats qui arrivent même échanges de tir tout ça donc qu'on gêne des centres de vote qui comptent émailler de violence qu'on gêne des centres de vote vraiment qui comptent vandaliser tout ça du côté de Torbeck mais comme CEP a annoncé le conseil électoral qui est accrédité pour la garantie formelle qu'on s'aime de mesures que CEP a l'adopté par l'apprécié juste comme si pour éviter que gêne dérive pour éviter gêne de fracas qui fait au niveau de CEP Tomek Chantal quelques jours après que CEP a publié le résultat définitif yon 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 des scènes de violence qui est enregistré dans CEP qui vraiment proteste par rapport à ça que yon comme pour ce verbe yon yon pour ce verbe yon t'a supposé permettre pour participer à la seconde alors ce résultat définitif yon pas habilité pour participer à la seconde et m'pense konye an aprive la metropole sud la la kaye kote que nou yon yon d'une manye générale éleksion yon te bien passe nan kome nou kaye seulement yon 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 irégularité l'an respect yon yon centro de vote takou ki situye Simon et bara yon pa trop mal passe nan kollège évangélique de Simon sauf ke mèm javek tout l'autre zone nan pia se ensemble d'observateurs ki te genye de maros yon ki vreman se kandida ki te monte organism d'observation yon kote ke mèm moun ki a supervise éleksion pa arrive kone ki eski vre observateur ki eski fous observateur So du xe a d b yon same kone 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 situé presque en face du commissariat des CAI. Donc, même pour les matéripétés, des observateurs et de connivence avec des membres de BV. Donc, facilité, eh bien, voter plusieurs fois, plusieurs reprises, et ceci, il te fait en pile le candidat mal, il te fait en pile l'observateur, l'autre observateur mal, tout ça, et surtout, tu as des gros, et tu as absolu du côté de certains modélateurs du parti politique qui n'ont pas de possibilité de voter, alors que des observateurs, eh bien, pour un parti bien déterminé qui n'ont pas de possibilité d'entrer dans tout bureau de vote, et qui n'ont pas de possibilité de voter plusieurs fois, et même dans tout bureau de vote qui existait, eh bien, dans le centre de vote, qui est situé presque en face du commissariat des CAI. Voilà, et dit, nous parlons de parler de Ilavache, nous parlons 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 de Ilavache, c'est une voie maritime ordinairement qu'on peut utiliser, et l'élection, même j'en avec l'autre côté, il n'est pas trop mal passé Ilavache par rapport à l'autre département, mais Ilavache pas exempt de cette irrégularité. Il n'y a pas d'exemple d'irrégularité, mais ce bonheur, et qui s'acte empêchait de trop d'irrégularité qui était faite Ilavache, c'est parce qu'il n'y a pas de gagné, alors Ilavache est en vocation, et c'est en commun, des fois qu'il y a un candidat à la députation, donc on a une circonscription, c'est la circonscription CAI, il y a un avache, donc des fois qu'il y a des organisations qui font des consensus, vous y a un seul candidat à la députation. Maintenant, c'est dommage qu'il n'y a pas d'arriver que il y a plusieurs candidats natifs de Ilavache qui participaient à l'élection législative, à la députation, mais cependant, quand il y a un candidat à Ilavache, il devait morceler, il devait diviser, il devait fragmenter. Ça, il ne va empêcher qu'il n'y a pas de trop d'irrégularité. C'est-à-dire que chaque candidat, chaque partisan candidat, chaque sympathisant candidat a veillé du côté par le. Ça, il ne va permettre qu'il n'y a pas de trop d'irrégularité qui était enregistrée du côté de Ilavache. Mais cependant, nous connaissons tout. Ilavache, c'est une commune, des fois, quand l'élection collective des territoires ne pose des problèmes. C'est-à-dire, nous connaissons qu'il y a des camps rivaux qui existent dans Ilavache à chaque fois qu'il y a une élection collective des territoires, c'est possible qu'il y a deux camps face à face et qu'il y a des échanges qui ne sont pas trop connus. Qui ne sont pas trop connus. Voilà. Bon, et Kounia, il dit, nous ne pouvons pas aller d'une manière générale. L'élection et le département sud du pays n'est pas trop mal passé et nous ne pouvons pas parler de participation de la population qui était avoisinée entre 15 et 22% selon le chiffre que Karepé a été misé. Donc, Karepé parlait de même de 27% ? De 27%. Alors, pour le département du sud. Pour le département du sud, d'une manière générale. Et puis, zone qui était plus affectée nous sommes capables de se pouvoir parce que l'élection est obligé de faire. Pour le point de la. Et puis, pour le deuxième tour senatorial nous avons quatre candidats qui sont en second tour. Nous avons gagné Hervé Fouca et c'est PHTK. Nous gagné Jean-Marie Junior Salomon OPL. Nous gagné Yvon Busseret et Vérité. Et puis, nous gagné Pierre-Franchi Exéus qui c'est Lavalasse. Nous gagné deux anciens parlementaires. C'est Yvon Busseret et Pierre-Franchi Exéus. Alors, avant que Montevlé pour nous analyser le contexte actuel là, ça a été courant. Donc, Montevlé fait tous les téléspectateurs et téléspectatrices Radio-Télé Caramel et Radio-Télévise au Caraïbe vivent ensemble avec ton reportage que nous avons préparé sur l'élection 2015 au premier tour bien entendu et ensuite perspective pour le deuxième tour. La demande des régions de plus capables de permettre les téléspectateurs et téléspectatrices de vivre ensemble avec nos reportages. Nan mwenspase yonjou, Conseil Electoral provizolab gen pou organisé éleksyon pou post-president, magistrat ak deuxième tour éleksyon législatif yo. Éleksyon nefout la selon plizé observatè te chargé ak irregularité tan kou mandatè ki pat joun mandat atan, seten élektè ki pat kare nou sou lis élektual la ak kèk observatè ki te tante vote divers fwa. kèk jou apre éleksyon nefout yo, seten kandide dabat prantan pou proclamé tet yo venguer. Malgré pi devan, yo tabralman de annilasyon éleksyon yo. senate franqui presenant toute commune, kèk la kè soa section communale la pou joen senate franqui posa. kèk la kèk lé kèk la kèk la kèk la kèk la f warrior penge ju. Tout procès verbal, Jean-Marie Salomon Mounio déferle pour que vous aurez voté le monsieur. Nous sommes confiants et nous sommes en nous même. Nous sommes en nous même, nous sommes en nous d'ailleurs. Mais c'est pour ce verbal, nous sommes déjà récupérés. Nous compilons déjà, nous avons statuqué sur ça. Je veux dire, nous disons que le premier est le deuxième. Il faut une révélication, une évaluation et nous disons que le cours d'état électoral ne va pas passer. Après résultat à KEPA, mouvement pour tes stations ou ta bral intensifié divers kote nan PIA. Dans l'idée, pour tes capables mandé de pa KEP Pierre-Louis au pont, à kanulation ou l'autre fois encore, élection neuf foutu. Et nous disons que toutes les populations ont merci. Nous disons que les candidats neuf foutu pas de élection neuf foutu pas de élection neuf foutu pas de contestation. Les candidats et les corporations, les leaders ont fait. on ensuite Joseph Yacseus, dit au pari pour organiser l'élection 25 octobre. Comme conseiller électoral, même si on va voter un candidat, même pas qu'on doit traiter un candidat avec différence pour traiter tout candidat sous le même pied d'égalité. Ce n'est pas seulement le conseiller qui a l'obligation pour faire ça. Tout le même appareil électoral a l'obligation pour traiter tout candidat sous le même pied d'égalité. Parmi décision, nous prenons pour garantir neutralité l'appareil électoral a l'obligation dans le processus. Même si on ne doit pas mettre en tête au service candidat. Lors de décider, mettre en tête au service candidat, conseiller électoral a l'obligation, premièrement, arrestation, deuxièmement, revocation. Même réaction par bocote la police qui mandé population à l'obligation à l'obligation pour preuve effectifs policiers augmentés dans le département sud-là une façon pour assurer sécurité avant, pendant, après élecsion. Le département sud-là prévoit chaque centre de voiture de personnel policier statique pour répondre à l'exigence plan. Nous connaissons que le centre de voiture est classé dépendamment de différentes zones. Si la zone centre de voiture est une zone qui a un peu l'agglomération, nous devons qualifier une zone rouge. Si il y a un peu de turbulence, nous devons la zone rouge. c'est très éloigné tout, difficile d'accès à véhicules, nous mettez la zone rouge. Pour ce que, la capacité de mobilité, PNH, si il y a un problème privé, donc, nous devons tout placer, sécurité pour répondre à toute éventualité. la population, nous devons tout mettre en tête, nous devons aller, nous n'avons pas besoin de faire aucun policier, que ce soit abri, BIM, ou bien BLPS, tout ça, ce jour, nous devons accompagner. Nous devons aborder si nous devons avoir un lacunes, ou bien pour toutes les questions relatives à la sécurité électorale. La police prend les précautions pour place quatre agents spécialisées, que tout le monde est capable de sortir après que le final dévoire les citoyens. La campagne électorale prend fin 23 octobre à minuit. Divers candidats ont été fin dans la campagne électorale dans la façon de ne pas. Malgré tout, divers monde dans la population déjà exprimé doutes ou de l'argent sous crédibilité et sécurité en l'élection du 25 octobre. Pour ne pas revivre mauvais souvenirs à l'élection du 20 octobre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence dans la 3e ville de Paris, il n'y a pas de coucher pour voir ce qu'il y a. Voilà, c'était un reportage que la Salle des Nouvelles de Radio-Télé Caramélite pour Paris dans la cadre de l'élection du 20 octobre. Je vous rappelle que nous sommes en duplex avec la Radio-Télé Caramélite de Port-au-Prince. Donc, c'est une émission tout à fait spéciale. Et il n'y a pas ajouté pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices, non seulement Radio-Télé Caramélite, mais également Radio-Télé Caramélite, que nous avons un changement qui a été opéré au niveau du Baie-de-Sud. Donc, nous avons un nouveau vice-président. C'est Jean Désir, il n'y a pas de rappeler tout. Et premier tout, l'élection législative. Donc, moi, qui était en tête du bureau du départemental sud de la police, c'était François Georges, lui-même, il est remplacé actuellement là. Et directeur du départemental sud de la police, ça, c'est Michelet Georges. Alors, actuel directeur du départemental... Michelet Chout, pardon. Michelet Chout, très bien, merci. Michelet Chout, très bien. Donc, avant de nous passer à Satu Kouan, donc, nous avons parlé du collectif des candidats qui étaient gagnés et au lendemain de la proclamation des résultats du premier tour de la législative. Donc, nous étions à dire qu'il y a plus de candidats malheureux, entre parenthèses, si nous n'avons pas dit, donc, aux législatives qui étaient informés de notre collectif pour protester contre les résultats qui ont été fait pour le département sud de la, d'une manière générale, et pour ces conscriptions qui ont été fait tout. Donc, il y a plus de candidats à la députation, il y a des candidats également au Sénat, et qui te disent qu'il n'y a pas d'accord avec les résultats que KUPA a proclamé. Donc, les résultats, ça, selon vous même, il n'y a pas traduit réalité électorale là, c'est-à-dire, quand il y a des procès-férables, il y a des procès-férables, donc, peut-être que KUPA, selon vous même, est passé outre de ça. Et il y a également protester du fait que KUPA prend des mesures qui ont annulé les centres de vote, des centres de vote, que les candidats qui ont jugé qu'ils étaient en pôle d'opposition dans les centres de vote, surtout les centres de vote qui sont trouvés soit dans la localité de la KU, dans la commune de la KU, etc. Donc, nous, on a vu que le collectif, ça n'a pas de fait long feu, donc, il n'a pas de fait long feu, puisque, comme le reportage, nous, on a un reportage là, donc, une fois que KUPA l'immunité annonce les élections présidentielles, législatives, deuxième tour législative et collectif de territoire, donc, tout le candidat est en boîte de part, mais sauf que, nous, il y a des candidats qui étaient également admis dans la deuxième tour élection, soit législative ou autre, la législative, bien entendu, pardon, législative là, mais qui étaient en dents collectifs de candidats. Donc, des candidats qui choisissent non seulement et pour être la voie de la protestation, mais également la voie de la contestation. Moi, il y a un peu de paradoxal, mais c'est dommage que il y a des candidats qui disent qu'on peut trouver le paradoxal, par exemple, dans la vie ordinaire, mais dans la vie politique, il n'y a pas de paradoxal. Bon, ça a toujours été un regard sur le point, mais il y a des difficultés pour comprendre. Donc, comme je dis tout à l'heure, donc, le collectif là, il y a un peu de faire long feu, et Richard Zandt. Voilà, je dis, je dis là, ou l'an demain, de proklavasyon de rezultat partiel de législative du 9 août, te genyen yon samm de candidats ki te mette tete yon samm pou yon denonse rezultat ki te bay yo. Et, collectif sa te monte sou baz yon diverjans, la sens ke gen yon candidats ki admi la second tour par rapport à rezultat partiel yon ki te ladan, gen yon candidats ki te arrive nan 10e ou 15e pozisyon ki te andan. Donc, ou vin comprenn ke objectif et ke 2 group de candidats sa ou ta poursuiv la l'alpat men. Donc, gen yon candidats ki te a fè kontestasyon, yon te estime ke pozisyon rezultat partiel la temete yon te yon te a supoze mûr klase par rapport à pozisyon yon gen ki sotil en rezultat partiel yon. Gen yon candidats ki lan second tour, yon menm ki te di si yon rive en 3e ou du mwens en 4e pozisyon, yon te supoze rive en 1e ou du mwens en 2e pozisyon. Donc, et, ansam de protestasyon sa ou, soudou, protestasyon ki nou te plus tan de lakay kolektif la se lan sans ke genyen de personaj ki yon te déplase des elekteur yon déplase nan bureau ou du mwens lan centre de vote habituel kote yon kon habitue e vote yon. Donc, e, candidats sa ou te estime ke se yon manoeuvre pou kapab dekouraje moun sa yon al vote. Par exemple, yon di yon moun kap soti nan ou seksyon kommunal pou vini lan centre ou vil kote moun nan kapab pa ou kou anviron 5 à 10 km donc, e ou konen sekulasyon pap et 3 fluide di jou sa donc, e, genyen samme de kandidat ki tap denonse sa donc, e, ansam de revendikasyon sa ou te fel pase nan kolektif et de kandidat ekarte ou du mwens de kandidat non satisfè de rezultat donc, tevin genyen yon diskod en dan et kolektif la nou kapab kompreni se yon bagay ki simple parce que yon pat genyen menm objektif donc, genyen ansam de kandidat kap mande annulasyon eleksyon et genon lot goup de kandidat kap mande korreksyon des eleksyon donc, yon ap mande genon kap mande pou korriger rezultat ou bay la et pi genon lout kap mande pou annulil donc, nou kapab kompreni ke koabitation pas tap facile parce que c'est difficile et d'autant plus genyen de kandidat ki fe parti de kolektif la non solman kap proteste mais également kap proteste donc, c'est-à-dire yon adopté de vote gokou bon, si mou considéré protestation comme vote gokou voilà donc, nou wal passe à senatorial pour deuxième tour la donc, nou wè ki genyen 4 kandidat ki admet ki de agrayé et pou al participe nan te genyen nou wèk populasyon pa tout ta fe branché la législative donc, absence de débat du kote des sénateurs absence de débat tout sa do pa goun diskou vremmen pa goun diskou vremmen e wap gade mèm des kandidat so nan pou miet to ki te aksepte so pat si peda de débat do wèk la fonction parlementaire te pos un problème c'est-à-dire yop pat fin to maîtriser l'essentiel de la question alors nou pensez que nan deuxième tour sa t'appal kougrije donc t'appal gen plus débat ki t'appal faite de législative de deuxième tour législative a nou pat kwe sa donc c'est kèl 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 gen dut t'i passe la nan radio t'éli karmel pour sénatorial là pour deuxième tour sénatorial là donc peut-être jégé bon kèl yon kèl 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 de voisinage port à port de port à pot peut-être c'est les kèl résultats mais cependant j'en populace s'en t'appel tani donc nous pas jo yon kèl avec quatre candidats et n'en pour me to a peut-être t'éli qui va te fait du tout oui et j'ai là nous t'é pensé avec quatre candidats t'é capable d'agiter surtout en ce qui concern de la vie nationale sa kèl empil moun nan populace arrive kompren le fèk kèl 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 adbilite pou participe l'an second tour sa fèl ou pensé kèl yon sèten notoriété kèl yon pa ou gen de travay yon te fèl pou te participe l'an deuxième tour la yon wè ke besoin an pa pa fè senti anko donk yon sètou e pensé ke mèm baz ki te vote ou l'an pwome tour yon selman wè mobilize yon yon pa chache demoun ki edisi ou du mwè demoun ki te vote l'ot kèl 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 eleksyon donk mbakone eske se strateji ki mande ki yon fon recul par apor a mediya ou du mwè yon pa jwenn yon diskou vreman pou konvèk populasyon yon puto e fè politik e pot a pot la jwenn de proximité estke strateji sa kèl mande pou yon pa enchaîne de bayou donc nan pa yon strateji sa depan de kouman yon konsevoi le diskou politik en soi sa kèl nou mèm nan tout émissyon kèl nou fè pendant pèr d'éleksyon la nou genyon émissyon kèl éleksyon 2015 donc nou sotou analizé le diskou politik nou te mèm rive kote nou mèm pense kèl genyon absens d'idéologi politik ki fè vin pa genyon yon diskou politik ki vendable donc yon sotou pa genyon e gran chos pou konvenk populasyon donc ou lye ke yon vene pou pa konvenk populasyon e nan kesyon ki interesse intérè genéral yon prèferé fè pote apote la kote ke yon proun lò strateji mèm lòske an pil moun nga doa pa trouvè ke yon fè succé avel mè son stratégi kote o senti o pi konfortable pou june populasyon voilà mais gond lot élément gond lòske nga kapab signalé dan mese ou e te kapab pan chen de débat c'est si et solman si te ganyen des candidats au sénat malheureux kite fè alliance avec kate candidat kite ou la mè allian sè seulement yon 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 candidat au sénat qui fè seulement donc c'est à dire qui choisi que donc lé pas agréé pou la l'an deuxième tour législative donc lé mèm lé dit que lé prè pou fè la route avec l'autre candidat qui agréé qui par l'an deuxième tour là mais nous par ou sa prison donc la kite l'autre candidate donc est ce que kandidat donc kite ale n'eleksyon me ki pat reussi mèm lòs ke ou ta jwenn yon kandidat ki pat reussi participe nan premier tour pou li habilite nan second tour yon mèm lòs ke l'da di ou mèm sa pat empêche ki ou toujou fè deba donc genye l'autre kandidat ki te nan premier tour au sénat ki pa abilite pou pat si pe nan second tour ki fe alios par exe kandidat ki a jwenn kandidat verite a kandidat ki a jwenn kandidat verite a d'autres kandidat ki fè mèm exercice la k jwenn k nan pas se nan rapid mèm a députation donc c'est toujou mèm état de fête la donc c'est mèm k de débat nan k e k jwenn kandidat sari yw pa c cib do k mèm pou populace k 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 Et ensuite, il y a un élément que nous sommes capables de prendre en compte au cours de campagne électorale, c'est que nous sommes capables d'élection collective des territoriales comme si nous voyons les législatives en quelque sorte. Puisque nous voyons que le collectif des territoriales est surtout un peu en cas de commune au CAI, donc les gagnent en pile en jeu là-dedans. Nous voyons que tout le monde est intéressé davantage à collectif des territoriales, à élection et collectif des territoriales qui ne sont pas faites en commune au CAI que les législatives. Donc, nous voyons que les populations ne vont pas mettre trop en jeu sur le législatif. Ils vont mettre trop en jeu sur ces conscriptions au CAI, mais ils vont plus mettre en place sur la commune du CAI. C'est-à-dire que c'est comme si pour eux-mêmes, donc, il y a toujours des députés, mais l'essentiel pour eux-mêmes, c'est qu'il y a un bon cartel magistrat qui va faire des réformes, qui va un peu développer en forme de proximité avec la population, et bien permettre que la population ait plus de services. Donc, c'est ça que nous jouons dans la rue, c'est ça que nous voyons un peu partout et que la population a partagé. Donc, nous disons que ce qui est plus intéressé pour le moment, c'est la collectivité territoriale. Et surtout, nous connaissons des figures, et bien connues, des figures vraiment, et bien connues, qui n'ont pas la collectivité territoriale, et la population dit, donc, nous allons regarder qui les gens, nous allons faire, puis nous allons faire un autre visage avec la collectivité territoriale qui a fait en 2015. La réaction est empile mon population au kay la, et sous sa ki ya un rapport avec l'election, ils sont plus ou moins compréhensibles. Dans le sens que les parlamentaires, les élèges surtout retentés dans le capital, alors que les maires et les magistrats administraient les communes sont pas tout à fait souhaitables, mais ils sont capables de comprendre les réactions, les façon de appréhender l'election. Donc, nous avons gagné environ 17 cartels, Jean-Louis Soudi Laidi, nous avons gagné des figures très connues, nous avons gagné des hommes d'affaires, des anciens politiciens, nous avons gagné des ex-magistrats. Nous avons gagné 5 ans depuis que nous avons gagné des élections pour la collectivité territoriale. Nous avons gagné un ensemble de personnalités très connues qui sont candidats pour l'élection. Donc, il y a un autre fait qu'il m'a ajouté, en termes de débat, nous sommes capables de dire que c'est les figures les plus connues qui étaient participées dans le débat, mais nous avons joué avec 17 cartels qui enlisent pour la mairie d'Ecaille. Donc, nous avons supposé joindre des débats nourris, des débats états supposés intensifiés. Et de plus, nous ne connaissons que la mairie, l'administration communale, le magistrat, l'y a appelé pour le vivre et pour le développer en relation de proximité avec la population. Donc, tu as supposé qu'il y a un pile de débats qui t'a dû faire sur ce programme différent cartel qui t'a gagné pour t'apprendre la mairie d'Ecaille. Mais nous avons trouvé ça, c'est quelques figures bien connues de la ville, pas plus de 4 cartels qui étaient passés là dans l'élection 2015. Oui, pas gagné plus que 4 cartels. Ok, déjà, nous avons terminé avec les présidentielles là. Nous avons dit que les présidentielles là, il y a un aspect particulier dans la ville locale, dans la commune locale surtout. Donc, les candidats n'ont pas passé dans la télévision, ils n'ont pas passé dans la radio. Mais nous avons fini par remarquer que les candidats étaient préférés à faire campagne à partir de chars, à partir de DJs qui ont appelé des sports, à appelé des musiques, tout ça. Et avec des photos, etc. Mais comme si le débat n'ont pas gagné vraiment, c'est-à-dire au niveau du département sud là, et surtout dans le chef de la ville, du département sud dans la commune locale. Puisque nous n'ont pas gagné le candidat à la présidente, sauf hier, nous étions candidats à la présidence qui étaient participés dans l'élection 2015. Voilà, qui étaient participés dans l'élection 2015 avec nous. Et nous étions plus ou plus, quand on a été fait, sous forme de défilé machine. Donc, c'est comme ça, mon candidat était fait. Donc, il n'y a pas de point comme si le temps de parler avec la population, étaler le programme, et passer à l'élection, les grands axes, les grands priorités de le programme. Mais tout simplement, il était contenté. Donc, faire un deal avec un DJ, passer sous place d'amnans, côté qui est un stang. Et puis, dire deux trois paroles, puis faire mon déléver, et puis c'est tout. J'en dis, là, il y a également l'absence de discours politique dans la campagne. Et, parce que nous, nous avons des secteurs clés dans l'élection, nous sommes capables de prendre un secteur, un secteur universitaire, qui est supposé vraiment intéresser les candidats, parce que nous sommes capables d'une manière générale, pas de donner vraiment un discours que les candidats à la présidence, ils vont vendre dans le département du Sud, sauf qu'il y a des mondes dans la population qui veulent accompagner les candidats ou accompagner. Mais ce n'est pas un vers-là que fait que les candidats vont convaincre la population pour nous voter. Très bien. Alors, on a dit tout le monde, nous, un grand, grand, grand merci. Alors, on a rappelé tout le monde qui a suivi nous là, ou nous, un duplex. Alors, Radio Télé Caramel, il y a un duplex avec Radio Télé Caraïbes, du côté de Port-au-Prince, qui nous ont été partagés ensemble d'informations sur l'élection 2015. Alors, on a dit un grand bonsoir à Richardson Rubin, et on a dit également un grand bonsoir à Jean-Mondard Metellus, qui a suivi nous, et du côté de Port-au-Prince, c'est la radio Télé Caraïbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Audio Jumbo